Nous allons maintenant vous raconter la magnifique aventure d'Antoine Quairol et de son équipe. L'alpiniste cantalien a réalisé une première en Antarctique, parrainée par Isabelle Autissier et Jean-Louis Etienne notamment. Son expédition a permis de joindre deux univers, celui du bateau et celui des sommets. Rencontre avec Claude Bernard et Lili Rib. Une expédition mer-montagne au bout de l'Antarctique. Un lieu où l'on ne peut accéder qu'en bateau, mais qu'Antoine Quairol avait repéré quelques années plus tôt. J'avais vraiment sympathisé avec le marin Brice Monégier-Dussorbier, qui est le capitaine d'un bateau qui s'appelle le Pot d'Orange. Et ensemble, on a décidé d'organiser une expédition mer-montagne, regroupant des marins et des alpinistes, pour aller tenter de gravir les parois que j'avais repérées lors de ce premier passage. Normal donc que l'alpiniste cantalien et son équipe aient décidé de baptiser leur aventure le bout et la corde. C'est en novembre 2014 que s'est déroulé leur périple. Une première avec la traversée intégrale des 7 sœurs en 53 heures sur 3 jours. Il y a vraiment beaucoup de plaisir a posteriori dans l'alpinisme. Pendant, il faut essayer de trouver un peu de, comme dit Christophe Profi, un peu de plaisir dans l'inconfort. C'est pas facile. Mais en tout cas, il y a une somme de moments assez exceptionnelles qui se dégagent d'une ascension comme celle-là. Et au-dessus de tout ça, eh bien, il y a la fraternité de l'esprit de cordée. Ça, c'est quand même quelque chose dans l'alpinisme. L'ambiance et l'unité de la cordée, c'est vraiment quelque chose. Des moments forts de cette aventure, Antoine Quirole requiendra bien évidemment le passage du Cap Horn. La nature sauvage, c'est ce qui me plaît le plus. Alors voilà, passer à cet endroit-là avec mes amis marins et alpinistes, c'était la deuxième fois que je passais le Cap Horn à la voile. Mais cette fois, c'était un peu plus agité quand même. Et c'est vraiment un privilège. Coéquipière de l'expédition, Karine Payot a réalisé le film « Le bout et la corde ». Désormais visible dans les festivals, mais aussi dans les établissements scolaires. Quant à Antoine Quirole, notre alpiniste, guide de haute montagne, a déjà la tête à de prochains voyages sur terre et sur mer.